Thibaut est là et nous sommes invités à l'écouter, d'autant plus qu'il a des informations clés à nous présenter. Nous sommes donc tout ouïe. On ne t'entend pas, mets tes lunettes Thibaut ! C'est bon, vous m'entendez avec les lunettes c'est bon ? Ah oui, ça marche bien avec les lunettes. D'accord, donc je disais que selon les Nations Unies et leurs deux bras armés qui sont le Forum de Davos et la Commission Européenne, l'Homme est un écocidère en puissance. L'humanité est écocidère en puissance et donc il y a deux choses à faire. La première chose c'est de protéger l'environnement en maximisant la surface des REM, c'est-à-dire les surfaces qui sont non habitables et non habitées, et l'autre chose c'est protéger l'humanité on va dire d'elle-même, puisque comme le disait le club de Rome, l'ennemi de l'humanité, c'est l'humanité elle-même. Et donc il faut d'abord la déposséder, puis ensuite l'enchaîner. L'idée finale de l'écologie, c'est de l'exterminer et de réduire la population mondiale, mais ça ne doit pas se faire aussi facilement que ça. Donc il faut passer par tout un stade de dépossession qui est mis en avant par le Great Reset de Davos, aussi le pacte vert pour l'Europe, qui ne sont qu'en fin de compte que des applications des souhaits de la Charte de la Terre et de l'agenda 2030 de l'ONU. Donc il faut, si possible, rationner de manière énergétique, il faut rationner les déplacements, il faut rationner l'alimentation, il faut avoir un contrôle total sur les possibilités de déplacement, sur les possibilités de transactions, par l'instauration de crédits sociaux, de crédits carbone, de monnaie numérique aussi, et pour en fait contrôler tous les paramètres de la vie des citoyens et avoir un encirclement qui soit vraiment total. L'idée à terme, c'est d'avoir des sauf-causes verts, où ce qui tient lieu d'États ou de super-États comme l'ONU, avec donc Davos et la Commission européenne, décideront qui a le droit d'avoir des bons points, qui a le droit de se déplacer, qui a le droit de se nourrir et de quelle manière. Et on pourrait se dire qu'en fait, avec la destruction de certains narratifs, la prise de conscience générale, au moins massive, sur des narratifs assez récents, l'agenda 2030 reculerait, mais pourtant il n'en est rien du tout.